Yo tout le monde, ici DJ Hall, on est là pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous présenter en chaque détail la pionnière des DJ SB2. On va commencer par la table de mixage. Sachez que tout ce que je vais vous présenter sera disponible sur Serato DJ Versus Complète, mais qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont disponibles sur Serato DJ A3. Alors d'abord, table de mixage. Cette partie-là. Ici, c'est pour sélectionner une musique. Donc d'abord, vous êtes dans vos playlists ici. Je suis dans mes playlists, voilà, je suis dans ma bonne playlists. Je sélectionne la playlists, j'applique dessus. Là, je vais dans la playlists et je suis dans les musiques de la playlists. Je vais sur ma musique et je fais l'autre A ou l'autre B pour mettre les musiques sur le bon côté. Alors, ici, c'est ce qui sort de vos baffes, le son. Ici, vous sélectionnez la préécoute, si c'est seulement écouter ce qui sort de vos baffes dans votre casque. Ou alors, ce que vous avez sélectionné en préécoute. Donc, une chanson ou l'autre ou les deux. Et ici, c'est le level du casque. Je l'ai mis au minimum parce que c'est très sensible. Dès que je vais le monter, ça va me casser les oreilles. Je n'ai pas envie que vous soyez sourds. Je n'ai pas envie que vous ratiez mes autres vidéos non plus. Alors, ici, c'est le son du texte de gauche. Ici, c'est le son du texte de droite. Tout ce qui sera à gauche sera de même pour droite. C'est symétrique pour faire penser aux maths. Alors, ça, je disais que c'était le son. A régler absolument. Ici, les aigus médium-bass. Je vais vous montrer tout ça. Alors. D'abord, plus d'aigus. Beaucoup d'aigus. Plus de médium. Plus de bass. Beaucoup de bass. Et voilà. Alors, ici, c'est le filtre. Ça veut dire que vous allez aller de plus en plus vers les basses ou de plus en plus vers les aigus. Là, les basses. Là, les aigus. Démonstration. Et voilà. Vous avez vu aussi ici, je vais vous montrer qu'il y a des lumières qui s'allument en fonction de la musique. Et voilà. Alors, ici, c'est le son de la piste de gauche, c'est le son de la piste de droite que vous pouvez régler très facilement. Lentement, rapidement, comme vous le voulez. Donc, ça, je n'ai pas envie de vous montrer. Je ne vais pas vous montrer. Voilà. Voilà. Et ici, en appuyant sur Shift et sur le mode, sur le vinyle, vous allez activer le mode Slip. Hop. Et donc, à chaque fois que vous allez monter le fader, hop, la musique est censée commencer. Ah, oui. En gardant le doigt sur le bouton Shift. Donc, à chaque fois, ça plaît en même temps. Donc, je redisactive. Et ici, c'est le fader. Enfin, c'est pour passer d'une piste à l'autre. Hop. Je suis sur cette musique de là. Et hop, je passe sur l'autre. exemple. Donc, voilà. Je passe cette piste-là. Alors, filtre fat, ça va faire que cette musique-là va aller de plus en plus vers les aigus. Et celle-là va venir des basses quand vous allez passer d'une chanson. Voilà. Alors, donc, pour la partie tablixage, c'est fini. Alors, maintenant, ici, on va parler de cette partie-là. ce sont les pattes, les différents pattes. Alors, les quatre pattes du dessous, il y a le bouton Shift, donc, qui permet d'accéder à une autre fonctionnalité pour la plupart des boutons. Le bouton 5 permet de synchroniser cette musique avec l'autre. Donc, ça veut dire que ça va être... si vous êtes sur cette musique-là, celle-là va se mettre au même tempo et au bon rythme. Donc, ce que normalement vous êtes censé savoir faire à l'oreille si vous êtes un très bon DJ. Alors, je vais vous montrer. Je mets play là et là et je synchronise celui-là, par exemple. Et vous voyez, ça passe comme une fleur parce que c'est synchronisé correctement. Alors, ici, les boutons Q qui vous permettent de trouver un moment dans la chanson que vous avez à chaque fois à revenir. Et donc, à chaque fois que vous garderez votre doigt puis de suivre à revenir à ce moment-là. Mais quand vous l'enlevez, ça s'arrête. Alors, sinon, le play, il pose... Je n'ai pas besoin de vous expliquer. On a perçu le bouton shift. Vous savez revenir au début de la chanson. Donc là, je reviens au début de mes chansons. Alors, maintenant, on va s'intéresser ici, au autre Q. sur la musique et je vais sélectionner hop, ici. Et donc, à chaque fois, ça va revenir au moment de la musique que vous avez sélectionnée. Et vous pouvez en avoir quatre. Et sur le bouton shift, vous les désélectionnez. Alors, c'est tout pour les hot queues. Maintenant, les autoloups. Ici. c'est pour faire un autoloup. Donc, vous mettez play. 1, 2, 3, 4, 10, 5, c'est 4 temps, je crois. Alors, ici, c'est 4, 6, 7, je crois que c'est le bouton. Ici, c'est 2, ici, c'est 1. Et, voilà, c'est à chaque fois. Ah, ça marche pas. Enfin, bon. voilà. Comment je dissectionne ça maintenant, moi ? Voilà. Alors, le manual loop, c'est vous qui faites in, out. Out, in, out. C'est toujours le même chanson qui est bien. Ah, c'est pour ça que ça ne marche pas. Je voulais à chaque fois utiliser le fit, mais c'est parce qu'il faut bien délectionner le filter fad. Puis, le sample, ce sont des samples. Alors, le reste, ici, c'est pour voir quand vous mettez votre musique. là, j'ai désectionné. Donc, ça accélère le même quand je fais comme ça. Tandis que si je mets le mode vinyle, hop, c'est plus du tout la même chose. Par contre, si vous ne marchez pas ici, mais avec le mode vinyle, vous tournez autour, ça va faire la même chose. Ça accélère ou ça décélère. on va passer du deck 1 au deck 3. Ici, c'est le tempo. Donc, vous accélérez ou décélérez. K-Lock, si vous voulez, moi, je l'ai sélectionné, donc, quand je vais accélérer ou décélérer, il ne va pas y avoir d'impact sur les basses ou les aigus. Donc, ça veut dire que, normalement, si c'est sélectionné, ça va devenir de plus en plus éggy, on accélère. Et de plus en plus grave. Donc, je le sélectionne. Et en appuyant sur le bouton Shift, c'est-à-dire, augmenter la marche. Donc là, maintenant, quand je l'augmente, il va s'augmenter plus. Donc, ça veut dire qu'il va s'augmenter à la place de 8 BPM, il va augmenter de 16, par exemple. il va accélérer beaucoup plus. Et puis, c'est 32, et il vous retourne à 8. Les FX, donc, vous sélectionnez l'effet. Même plusieurs effets. Et après, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce tableau de mixage. Donc, j'ai fait les decks, j'ai fait tout ce qui est tableau de mixage. Sur le côté, je vais vous montrer. Alors, ici, c'est un jack normal que je peux brancher mon casque. Je peux aussi brancher mon casque dans un jack tout simple. Le gros jack. Justement, pas le tout simple. Je peux brancher un micro dans aussi un gros jack, donc 6.3. Là, c'est l'éval du micro que je peux tourner. Ça se branche en deux câbles RCA. Il y a des adaptateurs un peu pour ceux qui utilisent un killer baffle sur un jack. Et voilà, ici, qui s'est branché à l'ordinateur qui se trouve là et qui est sur Serato DJ version complète. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dédicace toujours à notre partenaire Arthur de la chaîne DJ Serum. La chaîne est toujours dans la description. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurais montré un peu toutes les possibilités. J'espère que je n'ai pas oublié d'autres trucs. J'ai sûrement oublié quelques trucs parce que je ne l'ai que depuis deux jours. Mais ça fait un plaisir de faire cette vidéo. A plus pour de prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider. Sous-titrage FR ?